Dans cette vidéo en fait je vais continuer la présentation du chapitre sur les applications linières et maintenant on va présenter les notions sur les applications. En fait tout d'abord je vais définir la notion d'une application donc je vais dire que E est F2 ensemble et je vais dire que F de E dans F est une relation entre les éléments de E et celle de F telle que tout élément de E l'associe à un unique élément de F pour dire que j'avais une application. En fait la notation c'est que f est noté de E l'ensemble de départ vers F telle que pour tout x appartenant à E je dois avoir F de x je peux l'optimant par Y, F de x égal à Y donc ici le x c'est l'élément de l'ensemble de départ ça représente en fait l'antécédent de Y, Y c'est l'image de X et F en fait elle définit une application que si tout élément de E il doit avoir un élément il associe à un unique élément de F et je vais en fait j'expliquer ça par un petit exemple donc X s'appelle l'antécédent de Y, le Y s'appelle l'image de X, E s'appelle l'ensemble de départ et F s'appelle l'ensemble d'arrêt. Donc si j'essaie d'expliquer ça graphiquement ici j'ai E à l'ensemble de départ et ici j'avais F l'ensemble d'arrêt et on peut remarquer en fait ici que les éléments en fait D et G n'ont pas des images et de fait F n'est pas une application, il faut que le G et le D doivent avoir des images et pour cela je peux dire que F n'est pas une application donc pas une application, il existe des éléments de E que n'ont pas d'image donc c'est la définition d'une application et si j'essaie en fait de définir la notion d'une application injective, en fait ici si vous avez F une application de E dans F alors F est dit injective c'est tout élément de F et l'image au plus d'un élément de E. Il faut qu'en fait les éléments qui appartiennent à F ne doit pas dépasser, ne doit pas être l'image de V plus un élément de E. Je vais essayer d'expliquer la notion d'injectivité graphiquement ici en fait je peux voir que par exemple cet élément il admis il est l'image d'un seul d'un seul anticipant, ici de même, ici de même, ici de même et ici cet élément n'admet pas d'anticipent. Dans ce cas en plus on n'a pas dépassé le R, donc il doit se faire, c'est une application. Donc ici elle est injective. Ici en fait j'essaie de voir un autre exemple. Ici je peux remarquer que par exemple le Y a l'admiss de deux antécédents. X1 et X2 et de fait F n'est pas injective. Voilà. F n'est pas injective. Donc la condition d'injectivité, il faut que tout élément de F admis un seul et un seul antécédent dont c'est la définition d'une application injective. Ici en fait, donc ici on a dit que F n'est pas injective car le Y est l'image de plus d'un élément. Si je parle en fait d'une application surjective, donc on parle, elle est inféritique surjective, c'est tout élément de F et l'image de au moins un élément de E. Voilà. Donc ici je peux voir que cette application elle est surjective et si en fait cet élément il a admis un seul antécédent, un seul antécédent, un seul antécédent, un seul antécédent, cet élément admis deux antécédents. Donc ça vérifie la règle d'avoir au moins un élément de E. Donc cette application elle est dite surjective. Et si je passe ici, donc je peux remarquer qu'il y avait des éléments appartenant à l'ensemble F qui n'ont pas des anticipants, ça ne vérifie pas la règle d'avoir au moins un élément. Et de ce fait, cette application elle n'est pas surjective. Donc ici je peux dire que la première elle est surjective, la deuxième n'est pas surjective. Donc et en fait ça nous ramène à la définition d'une application objective. En fait on disait que F est dite objective si tout élément de F est l'image unique d'un élément de E. Il faut être en fait à la fois injective et surjective. Donc F est dite objective si elle est à la fois injective et surjective. Et comme ça en fait on arrive à définir la notion d'une application, la notion d'une application en fait d'une application injective, la notion d'une application surjective et injective plus surjective, ça nous ramène à avoir la définition d'une application qui est dite bijective. autrement tout élément de l'ensemble d'arrivée, admis un seul enceiment dans l'ensemble de deux parts. Et comme ça, donc on définit, on donne une notion de base sur les applications dans le cadre général. Et on va passer en fait maintenant à la définition d'une application lignes, ligne, ligne.